Musique La gang première chronique TMR, ça fait longtemps qu'on voulait faire des chroniques TMR. Un peu compliquées, ils sont plus loin un peu, ils sont en Ontario. Matt, chez LM4x4, bien sûr, vend du TMR, installe du TMR. Donc, c'était la personne à aller voir pour ça. Merci Matt. Je veux qu'aujourd'hui, tu me présentes des produits TMR, tes best-sellers, des produits que tu aimes bien. Tu m'expliques un petit peu, qu'on passe au travail de ça, parce que tu as des méchants beaux jouets. La table d'eau pésée, à peu près une tonne et demie en arrière de moi. Bon, si ce n'est pas plus, moi, je ne la déplacerais pas, en tout cas, de même. Non, ça va être correct. Dans le fond, on utilise beaucoup de produits pour beaucoup des setups qu'on va faire, que ce soit pour les diffes, que ce soit pour les châssis, que ce soit pour les véhicules très légères ou pour les véhicules de course. Oui, parce que là, avant qu'on s'emballe, le TMR, souvent, pour beaucoup de gens, ça résonne. Buggy de course, plus extrême. Mais ils font du kit aussi pour le J-COOT tous les jours. Oui, tout le système de braquetage fait pour du easy build, mettons, que tu le prends. C'est assez facile à adapter à ton véhicule. Tu es capable de faire une géométrie quand même sur le sens du monde. Fonctionnel et pas cher aussi, parce que ça revient pas mal moins cher que de commencer à te couper du flat-board. Bien, moins cher. Ça coûte plus cher, mais au lieu de passer deux semaines à le faire, bien, tu vas passer deux heures. Puis c'est canadien aussi, fait que c'est toujours le fun d'encourager le local. Commence un petit peu, puis donne-moi un peu ces belles bébelles-là. On va commencer par de quoi qu'on installe beaucoup. Les 15 boats. Dans le fond, c'est des covers qui vont sur un 14 boat GM. Eux autres, ils ont fait 15 boats, mais ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le couvercle en dessous. Pour avoir beaucoup plus d'éclairance, on enlève un pouce et demi. OK, là, les « shave kit » qu'on appelle, on a déjà entendu ça. Explique-moi un petit peu. On coupe le dessous carrément de la poche différentielle? Oui, on vient, dans le fond, on prend le différentiel, on vide tout, on vient enlever une... Pas une graine d'or, on coupe. Tu peux le faire sur une mélingue aussi, si t'en es une. Mais ça se fait très bien au graine d'or, il faut juste que tu prennes ton temps pour ne pas avoir de gap, vraiment, parce que c'est de la fonte, il faut que ça s'est collé, collé. Tu places le couvercle, tu visse, tu visse ça sur lui, comme ça, puis tu t'en viens d'accoter, entre en lien avec tes trous, puis c'est comme ça que tu vas prendre tes mesures. Gros avantage sur l'éclairance, tantôt on parle, c'est quasiment un pouce et demi de différence, là. Si on les tient les deux à côté de l'autre, là, tu vois qu'il y a une méchante bonne différence, pareil. Entre le couvercle d'origine, puis ce qui est normalement le cas, là. C'est ça. Puis ce que ça fait, vite, vite expliqué, c'est l'équivalent... Un pouce et demi, c'est l'équivalent d'à peu près trois pouces de tailleur. Ça fait que ça, ça veut dire que si tu runnes du 40 pouces, puis que tu veux du 43, si tu coupes ça, t'as exactement la même affaire parce que t'as un pouce et demi de clairance. OK. C'est pas tout à fait exactement ça, mais... Je comprends l'exemple, moi. Ça donne beaucoup de clairance qu'au lieu d'à côté, dans la roche, tu vas la passer ou tu vas juste la... Puis ça implique-tu d'autres choses sur la gear, peu importe l'installation, tout ça? Ils font un kit qui est moins agressif, qui va... Je pense qu'ils enlèvent comme un pouce, mais t'as pas besoin de machiner la gear. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on machine la gear. OK. Fait que comme ceux-là, par exemple, ça, c'était à Martin, si je me trompe pas, le Martin de Grand Prix. T'as eu le shave kit, le shaving kit... Shaving kit. Le shave kit dessus, il a fallu que tu joues sur la gear, par exemple, pour que ça rentre là-dedans. C'est ça. Nous autres, on la met sur le tour, on a une passée spéciale, puis on enlève l'excédent de la gear qui est comme pas très utile. C'est rien que le bout, vraiment l'extrémité qu'on vient enlever, qui touche pas au gear pattern sur la gueule. OK, OK. Good. Ça, on s'entend, c'est beaucoup plus avancé. Fait que comme tu me dis, c'est vraiment plus le côté clairance qui est le gros avantage de ça. Oui, c'est ça. C'est bien clairance, solidité aussi, parce que le couvercle est très solide. Oui, c'est ça. Seul défaut, c'est quand on bâche dans les roches, à un moment donné, les bouts du bas, ils sont durs à sortir. Sauf que quand tu commences un tour magadu, t'as pas besoin de tout refaire, tu changes le couvercle. OK. Fait que ça se fait quand même très bien. Si je veux pas d'équipe comme ça, si je veux juste des couverts, genre Dana 44, Dana 30, peu importe, ils ont tous les couverts, right? Pas tous les couverts, mais ils ont beaucoup de modèles, puis même plus que certaines brands. Ils vont faire vraiment la gamme, tout ce qui est classique, TG, JK et compagnie. OK, OK, OK. Dana 60, de mémoire, ils font aussi des Sterling, il faudrait vérifier. Mais ils font pas mal toutes les gammes classiques de ceux qui sont utilisés par les boggles. Fait que premier item, les couverts de différentiel. Très bonne pièce d'équipement à avoir aussi pour renforcer ceux qui veulent les couverts de différentiel d'origine, souvent. Ouais. Si vous faites de la trail un peu, c'est ça, c'est une tôle de vieux chevaliers d'époque. Si vous faites ça une roche, il y a bien des chances que vous le bossiez. Si il bosse, il peut venir moins de temps, je perds de l'huile, ça soigne, etc. Avec ça, ça n'arrivera pas. C'est ça. Produit numéro 2, Matt, tu veux qu'on parle de quoi? On va parler de limiting strap et toutes les choses qui viennent avec. TMR vont inventer, dans le fond, ils n'ont pas réinventé la roule, ça existait déjà. Sauf qu'ils font la braquette ici qui vient sur ton châssis. Il faut une plate ou une ronde que tu vas pouvoir ajuster. La raison, c'est que les straps qu'ils vont avoir, ils ont un coefficient d'étirement. Ça veut dire que, dépendant de la longueur de strap que tu vas avoir, tu vas avoir un étirement par rapport à sa longueur. Il y a une charte sur le site de TMR. On peut la fournir aussi si c'est demandé. Avant que tu ailles plus loin, pour ceux qui ne connaissent pas ça, à quoi ça sort? Pourquoi le monde en délimite la strap? On protège le choc quand il arrive en bout de course. Comme tu nous as déjà expliqué, ce n'est pas supposant aller taper au fond. Tu peux te rendre, c'est quand même assez fort, sauf que tu peux... Tu te sauves bien du trouble parce que quand ça arrache, ça peut lui faire beaucoup de dommages. Ça fait que lui, il va aller stopper la course, dans le fond. C'est ça. Quand tu fais un setup aussi, à un moment donné, tu vas faire un test de flex. Ça se peut que ta roue, elle vienne frotter dans le haut, à un moment donné, sur ton choc. T'es capable de limiter avec ça le travel que tu vas avoir? C'est ça, t'es capable d'aller t'ajuster et d'enlever un pouce, au pire, sur ton travel, en te l'attachant comme ça. Aussi, la raison pour laquelle ça étire, c'est que quand tu pognes les bosses, c'est vraiment... À haute vitesse, maintenant. À haute vitesse, où t'arrives d'une roche, puis le diff détient, au lieu de donner un coup, franc sur ta boute, lui, il va agir un peu comme un élastique ou un bungee. Ça donne moins de bidding badang. À la limite, il peut quand même t'aider, moi je me trompe, à garder une certaine contrôle sur ton véhicule aussi. Comme tu dis, au lieu d'avoir la surprise que ça aille bungee. Oui, c'est ça. À haute vitesse de strap, deuxième produit, super intéressant. Ça, tu me dis que, dans le fond, c'est ce qui est installé, puis je vois qu'il est ajustable pour descendre sur ta strap puis ajuster. Tu peux te donner une pré-mesure à peu près au centre, je vais aller avec ça. Tu cales ta strap, mais des fois, mettons, tu as besoin d'un demi pouce de plus, tu vas l'avoir. Tu vas jouer avec ton ajustement. parce que c'est super facile de configurer. Troisième pièce d'équipement, Marc, tu me parles de quoi? Le Lifetime Ames, qui est un joint qui est très polyvalent. On utilise beaucoup les aim joints qui sont comme ça. Qui sont aim joints solides. Quand je dis solides, c'est que c'est chromoly sur chromoly, avec un léger lining de PTFE. OK. Super bon, super solide, mais moins durable en vie, mettons. Ce qui va arriver, si tu as des gros impacts, ça va le retenir. Jamais ou presque jamais, ça va déchirer. Surtout en 1 pouce et quart comme ça. Il y a plusieurs grosseurs. Sauf que si tu fais beaucoup d'abrasifs, de la bouette, de l'eau, et tout ce qui peut rentrer à l'intérieur, c'est qu'il n'y a pas de cigs à l'intérieur. Tu vas tout le défaire. Il va prendre du lus. Il va faire tocta, mais encore là, il n'arrachera pas. Il n'arrachera pas, mais il y a quand même un éco-médiaire. Dans les autres marques qui existent aussi, il va y avoir l'écurie. OK. Que eux autres font des joints avec Curie, Teraflex et bien des marques. Oui. Ça va être deux bushings de plastique qu'ils vont retenir. OK. Ça va être graissable. Fait que l'eau ne rentre pas dedans trop, trop. Sauf qu'aussitôt que tu as un impact, c'est terminé. OK. Là, la bushing, elle se poque. Puis là, tout est défait. Fait que pour la traîne légère ou de la route, c'est bon. Ça le fait. Ça, pour la traîne plus extrême. Ça, pour les deux. OK. La raison, c'est qu'à l'intérieur de ce joint-là, on retrouve une rangée de cils. On retrouve deux bushings de bronze. OK. Facile de défaire. Déjà, je vois qu'il est démontable, là, déjà. Fait que tu as accès à l'intérieur. Tu fais que c'est des bushings comme ça, avec un haut-ring. OK. C'est super, comme... C'est pas compliqué. Facile à défaire. Pour l'entretien, j'imagine. Pour l'entretien... L'étoyage, puis... Ben, graissage. Graissable. Les autres, que les I'm joints, tu ne peux pas graisser ça. Exact. Puis si un jour, ils sont finis, tu changes juste la cartouche. Tu peux changer juste la pièce. Toutes les pièces se vendent séparément. OK, good. Fait que très bon produit. Très bon produit encore. Un peu dispendieux, mais une fois. Mais si tu l'as vu, exact. Si tu l'as vu, ça vaut la peine. Puis il y a fond dans plusieurs grosseurs aussi. OK. Quatrième item, map. Pin and guard. C'est un must pour tous ceux qui ont un 14-bow. Quand tu vas jouer dans le bois, si tu as des impacts en dessous de ton yot, ça arrive que ça fait assez de pop et de destruction que si tu casses ton yot, ben, le brin est encore installé sur ta transpition. Fait que ça se peut que ça fasse un peu de ménage ou ce qu'il ne faut pas. Pièce très solide, encore là, très simple, plus dispendieuse pour le trouble que ça peut te donner. Prévention, encore une fois, de plusieurs problèmes très dispendieux au bout de la ligne. Ça vaut moins cher d'acheter ça que de réparer parce que ça peut briser. Pas mal, tout ce que tu nous présentes coûte moins cher que de réparer. Bon, ça coûte pas mal. Les pièces qu'il y a sur la table, mais justement, le différentiel à Martin, que je vois en arrière, tu as des braquettes de Tamar aussi. Explique, c'est quoi cette braquette-là? Ça, dans le fond, pour aller sur tout ce qui est la série d'Anne 60, un petit peu plus récent, c'est 99 en montant. Il va y avoir sur le site internet ou à la demande si vous voulez parler ici. C'est un high steer, mais sous deux. Tu viens juste remonter le point d'attache de ta taille rod, parce que quand on met un cylindre de relique, on passe souvent par-dessus le couvert, parce que sinon, le cylindre va comme être trop avancé. Trop en avant, oui. Pour cette raison-là, on lève beaucoup les attaches de stéril. Pour l'éclairer au-dessus au lieu d'être en avant. Puis, il est fait aussi pour avoir une drag-link high steer pour clairer les roches. Exemple que tu aurais ça sur un véhicule qui a encore un steering box. C'est que tu vas avoir une drag-link puis tu vas avoir une taille rod entre les deux, mais beaucoup plus haute. Ce qui va aider la roche, tu vas aller taper ici au lieu de taper dans ton tube de direction pour faire une banane. C'est ce qu'on aime bien. Ça, c'est une pièce qui peut être aussi pour moins extrême. Ben, c'est pas fait pour se promener et aller manger une banane. Non, 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 ça, je comprends. Mais c'est fait pour... On n'est pas obligé d'avoir un buggy. Ben, mettons quelqu'un avec de un ton en-dessous, c'est quand même un très beau produit. Parfait. Même, je te dirais, c'est quasiment... C'est quasiment un mort. Nécessite. Oui, c'est ça. Exact, c'est bon. Merci beaucoup, Matt, pour la première chronique TMR. Super apprécié. Si vous avez des produits TMR que vous voulez qu'on vous parle, qu'on vous explique, vous avez vu ça, pas de problème, Matt tient tout ou presque en stock site. Sinon, ben, passez par Mathieu pour acheter TMR ou sur leur site en ligne. Mais c'est toujours le fun de passer avec quelqu'un qui peut vous conseiller avant d'acheter pour savoir que vous achetez la bonne affaire. Surtout que là, on tombe dans le... Il y a du ballton, mais il y a du non-ballton aussi. Pour ne pas se tromper, je pense que ça vaut la peine. Merci beaucoup, Matt. On se revoit très prochainement. C'est facile? Bien? Oui. Je n'avais pas pris de gorge de bière. Hum. Sous-titrage Société Radio-Canada